Salut à tous, c'est Géant, on se retrouve aujourd'hui pour le test des petites présentations d'un produit qui nous a été envoyé par la boutique TomTop, voilà une petite caméra sport action, voilà, qui propose la 4K, pas le KK, non, Ultra HD, la Wi-Fi, etc. Petite télécommande et tout, donc produit que vous pouvez retrouver pour seulement 30€ sur TomTop, donc c'est quand même pas beaucoup pour tout ce qu'il propose, on va voir après tous les accessoires, donc caméra 4K sport action, les caractéristiques de cette petite, donc ils disent 4K mais c'est interpolé en 1080 en Full HD, voilà 30 images par seconde, 18 mégapixels pour la photo, bon on aura du 18, 12, 8 ou 5, voilà, après pour la vidéo 4K interpolé en 1080, sinon du 720 ou du VGA, voilà, sinon pour les caractéristiques on pourra aller jusqu'à 30 mètres de profondeur dans l'eau avec le boîtier étanche qui va se trouver juste ici, qu'on va voir après, donc 18 mégapixels d'appareil photo, grand angle à 170 degrés, c'est plutôt pas mal, un écran LCD 2 pouces, voilà, 32 gigas de stockage maximum avec la carte SD ici, il propose aussi la wifi, on pourra la connecter, on va le voir avec le téléphone, avec une application, etc., batterie 900 mAh, qui va se trouver là, on va le voir après aussi, pour 53 grammes, donc voilà, il y a un écran aussi en façade qui va nous afficher l'heure et deux petits détails d'information sur la prise de vidéo, etc., ça c'est les petites lignes des caractéristiques, on va se regarder un petit peu le design, après on va regarder, on va déjà se sortir tout le bazar, on va se faire déjà le package, une grande boite franchement, donc là ici, go plus cam, on pourra scanner directement, là il n'arrête pas de mettre le truc, l'application nécessaire, donc ici on va retrouver les plus grosses lignes des caractéristiques, donc on l'a vu, écran 2 pouces, LTPS, touche système, plus 0,96 pouces display, ok, 170 degrés, la résolution d'un grand angle, bon, il est multi-langue, ça c'est bien, 4K 30fps, 2K 30fps, format à vie, compression de format du MJPEG, donc faut-on la vue 16, 14, 12, 8 ou 5 mégapixels, carte SD 32Go, putain, ils ont été foutre le truc en plein milieu, super, ils ont été foutre l'autocollant en plein, bon, ils n'y réfléchissent pas, c'est pas grave, la recharge, on fera du 5V 1A, USB 2.2, batterie de 900 mAh, vidéo donc 1080p, 90 minutes, vidéo time, la charge time en 3h, elle est chargée, système d'exploitation, Windows XP, Windows 7, Mac, sûrement Windows 10, etc. Waterproof, 30 mètres, voilà, 2,4G, le bracelet control, ça on va le voir dans le package aussi, 2 pouces le truc, la Wi-Fi, on le sait, 170 degrés l'angle, le loop recording, donc ça enregistrera par-dessus l'autre enregistrement, ça tournera en boucle, on aura possibilité de le mettre ou non, large capacité de batterie, 900 mAh, HD playback, ensuite pour le sport, la voiture, etc. Allez, on va sortir tout ça parce que là, franchement, il y a du bazar là-dedans. Là, allez, on sort tout, on va faire le point de tout ça, on va mettre tout comme ça, comme ça on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver ici d'une part le boîtier étanche, dans lequel on y glissera notre caméra, donc il y aura les boutons ici qui vont venir appuyer sur les boutons ici de notre cam, voilà, donc le boîtier étanche ici, avec un bon gros joint, voilà, j'ai pas été à la mer pour tester, mais déjà ça a l'air de pas mal bien appuyé, ça a l'air étanche, franchement oui, ça a l'air étanche, après avoir ici au niveau des boutons, si ça l'est vraiment, donc ici aussi on a accès à nos boutons principaux, et avec un support pour le mettre sur différents types de support qu'on va avoir ici, donc je la ressort de là, ça c'est pour le boîtier étanche. Ensuite, oui, la caméra elle-même, on l'a vu, ici, bouton d'alimentation pour le mode, le OK, c'est pour la prise de photos ou vidéos, ici, les boutons de navigation, on va le voir après aussi, mais je l'oublie pas, vous inquiétez pas. Ensuite, on va retrouver ici une lanière scratch, voilà, on va y retrouver des serre-flex, ça ce sera pour fixer sur un vélo ou quoi les supports, voilà, après il y a vraiment différents différents supports, il y en a plein, on pourra les mettre aussi dans un cadre comme ça, on aura une petite lingette, ici, une molette, OK, on a une deuxième batterie, ça c'est plutôt pas mal, donc on peut charger la deuxième, partir avec les deux batteries, donc ça on la met là, ici, un autre support, ça ça va être les mêmes, ça va être différents supports qu'on pourra mettre, lui, lui, il n'a pas de pas de vis, celui-là, il n'a pas de vis, support, une deuxième vitre, ici, avec le joint, donc pour en placer sur le boîtier étanche, on met là, un autre système de fixation, ici, il y en a vraiment beaucoup, un autre là, vraiment pas mal, pour 30 euros, vous avez de quoi faire, un autre ici, après on a quoi, on a même des câbles et tout, franchement, là vous avez de quoi le mettre sur n'importe quel support, encore des molettes là, après on va retrouver le câble, l'USB, micro USB, pour la charge, on va y retrouver encore des doubles faces, et pas mal ici de sangles et de scratch, donc là, avec tout ça, là, vous avez de quoi faire, là, c'est tout ce qui est la partie accessoires, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi le fixer sur votre support que vous voulez, la petite notice qui va bien, avec du chinois, et avec quoi, avec de l'anglais, ok, je n'en ai pas eu besoin, je me suis débrouillé, donc on va garder ça là, pourquoi pas, ensuite, on y retrouve la télécommande, la télécommande, ici, avec la fonction appareil photo, donc on pourra, pam, on appuie, ça envoie directement l'appareil photo, ou la petite option aussi pour la caméra, donc ça, distance, clac, 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 on pourra s'en servir, ça c'est pas mal, donc on a vu deuxième batterie, donc la batterie qui va se mettre, ici, dans le logement, là, en bas, voilà, je vais choper la languette, ici, on va avoir les boutons de navigation, là, ça va être très certainement pour le micro, donc le bouton OK, le power, ici, carte SD, donc jusqu'à 32Go, le port de charge, et ici, ça va être pour la HD Out, sûrement pour le mettre sur un écran, on l'allume, je referme ça, voilà, on reste appuyé, ici, sur mode, pour aller dans Power, on se retrouve directement, ici, sur la partie caméra, voilà, qui nous dit qu'on est en 720p, je rappe une fois, je me retrouve sur l'appareil photo, qui va nous dire, ici, juste là, que je suis en 18 mégapixels, alors, je sais pas pourquoi ils parlent de Touchscreen, là, Touch System, pourquoi Touch System, moi, j'ai rien vu de tactile, j'ai pas compris leur truc, Touch, c'est le toucher, ils montrent un doigt, moi, j'ai pas vu de position tactile, on voit, il y a une petite LED, aussi, de notification, ici, sur la face avant, ici, on retrouvera l'heure, le mode photo, le timer, tout ça, le niveau de batterie, ça, c'est bon, je rappe une fois, donc, il me dit, il n'y a pas de fichier, ça vous amènera à votre galerie, de tout ce que vous avez pris en vidéo, et si je rappe une fois, on se retrouve dans les paramètres, alors, les paramètres, la résolution, ici, donc, comme ils l'ont dit, on peut faire du 1080p ou du 4K interpolé, voilà, ensuite, là, on est dans la résolution de la caméra, de la vidéo, pardon, le cercle, voilà, une minute, deux minutes, ça, c'est pour le mode de renregistrement, mais je suis sorti, là, la qualité de l'appareil photo, donc, 18 MP, 16 MP, 12 MP, 8, 5, 2, on va rester en 18, c'est pas mal, l'auto-din, le mode rafale, l'enregistrement on ou pas, la détection de mouvements, c'est plutôt pas mal, l'équilibre des plans, automatique ou pas, la compensation d'exposition, l'arrêt automatique de la caméra, le son clé ou pas, on peut enlever le son aussi, étiquette et date, étiquette de date, la date et heure, la paramètre de langage, donc là, je l'ai mis en français, il n'y a pas de souci, la rotation de l'écran, oui ou non, l'écran de protection, voilà, j'ai mis à 3 minutes, après, on peut supprimer, supprimer tout, le courant de verrouillage, de déverrouillage, les paramètres par défaut, le formatage, la version, ils nous disent, on a le SJ800R, ok, et l'app se télécharger, vous appuyez là, vous avez le QR code, que vous avez scanné avec votre téléphone, ça va vous balancer sur le Play Store, sur ISDV Cam, voilà, une fois, ça a lancé, l'ISDV Cam, ça va vous ouvrir ici, une petite fenêtre, alors pour activer ici, la Wi-Fi, sur la petite caméra, il faudra rester, appuyer un moment vers le haut, clac, et là, il se met en mode Wi-Fi, avec un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors ici, est-ce qu'il est resté enregistré ou pas dans le Wi-Fi, non, donc avec le téléphone, vous partez ici, dans Wi-Fi, on retrouve ici, hop là, Wi-Fi Caméra, B, machin truc, la référence, donc on va sur Wi-Fi Caméra, j'avais déjà rentré au préalable, moi, tout à l'heure, je l'ai fait, les identifiants, donc là, il est connecté, il dit qu'on n'a pas Internet, c'est au Wi-Fi, forcément, donc ça ne marche pas en Bluetooth, ça marche bien en Wi-Fi, donc là, c'est bon, je suis connecté, je repars dans mon application, juste là, hop, il m'a retrouvé ici, le nom de la caméra, je clique dessus, sur l'application, et là, pam, voilà, là, on se retrouve donc, vous voyez, avec la caméra, comme ça, hop, je vous montre mon point de, mon point de visionnage, donc voilà, vous voyez là, avec le téléphone, un clac, touc, ici, mes lampes, machin truc, donc voilà, là, sur le téléphone, vous allez pouvoir gérer, en fait, à distance aussi, comme avec la télécommande, la petite caméra, voilà, donc on aura, ici, le mode vidéo, ou le mode, on slide sur le côté, le mode photo, tout simplement, on peut gérer, ici, en haut, directement, la résolution, le 4K, le 720p, etc., donc ça, c'est bon, on a le niveau de batterie de notre caméra, on aura, on aura le son, allô, oui, ça résonne, mais là, je suis prêt, en fait, si je m'éloigne, et que je pars là-dedans, donc là, c'est bien le micro, hop, on va couper le son, donc ça, c'est bon, on peut même, en fait, la mettre un peu en caméra de, en caméra de surveillance, mais bon, il faut être connecteur Wi-Fi, donc si vous allez loin, ça ne marchera pas, ensuite, ici, mode VGA HD, le mode low, etc., ici, va nous amener, déjà, la galerie de l'appareil, ici, ça va être tous les trucs pour couper les scènes, et tout, ça va être pour faire du montage, un petit peu, ici, on peut aussi avoir accès aux, la résolution, etc., aux réglages, en fait, vite fait, la détection de mouvements, et tout, au réglage de notre caméra action, donc ça, c'est plutôt pas mal, ici aussi, les paramètres généraux, le réglage de l'effet de flash, le son clé, l'arrêt automatique, l'écran de protection, les paramètres de langue, on aura accès, en fait, aux paramètres de la petite caméra, donc ça, c'est pas mal, voilà, on l'a, là, par exemple, on la met sur notre casque, tac, vous voyez ici, là, la vidéo, on la met sur le casque, on a avec le téléphone, ou quoi, pam, pam, on peut enregistrer, on peut faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc ça, c'est pas mal, donc soit avec la télécommande, ou soit directement avec l'application qui fonctionne bien, ça a l'air de, ouais, de bien réagir, voilà, après avoir une fois enregistré, mis sur PC, voir un petit peu la qualité que ça donne, ou quoi, donc voilà, allez, moi, je vous ai fait la présentation, donc je vais vous mettre l'an suivant, pour conclure, les photos, parce que j'ai pris des photos avec, les photos et les vidéos prises avec, cette petite caméra action, donc, qui vaut, comme je vous l'ai dit, 30 euros, franchement 30 euros, c'est pas cher payé, quand même, bon, on a le boîtier étanche, tout ça, machin, on a la petite télécommande, ça fonctionne bien avec l'application, on a même deux batteries, plein plein d'accessoires pour pouvoir l'accrocher où on veut, donc pourquoi pas, 30 euros, c'est pas un gros investissement, ça peut être sympa, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, peut-être que vous avez acheté la même, peut-être que vous en avez une autre, mieux, moins chère, je sais pas, vous pouvez nous dire, dans les commentaires, les amis, on va bientôt trouver une solution pour vendre, là, parce que tout ça, c'est pas téléphone, etc., on est en train de voir avec Seb comment on va pouvoir gérer ça pour vendre différents produits, comme par exemple, batterie externe et tout, à des prix, des prix cassés, bien sûr, pas les prix, là, il vaut 30 euros, c'est un truc qu'on va vendre 15 balles, par exemple, 20 euros, 15, 20 euros, maxime, mais moins cher que les prix de Chine, donc on est en train de voir un petit peu comment on va faire, on reviendra vers vous très rapidement, et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501